Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends ce qui te parle. Allez, on y va. Et nous avons quoi ? Alors, tous les mouvements, que ça soit professionnel, que ça soit côté sentimentale ou une construction. Donc là, nous avons le contrat et la signature. Et là, nous avons une femme. Alors, d'un côté, je vois un monsieur. Donc un monsieur qui ou est en recherche active sur un emploi, qui va être sur le point de signer un contrat professionnel. Après, ça peut être un monsieur qui travaille déjà, qui peut revoir certains accords sur un contrat professionnel. Il a pu aussi signer un contrat. Mais quoi qu'il arrive, donc il y en a certains qui vont, qui recherchent activement et qui vont signer un contrat professionnel. D'autres qui ont signé un contrat professionnel. Bon. Ces hommes-là vont évoluer encore au niveau professionnel. Que tu aies signé ou pas encore et que tu vas signer, de toute façon, il y aura de l'évolution professionnelle. Peut-être aussi des hommes, des hommes, bon après ça peut être des femmes aussi, qui font aussi certains portes à portes. Des personnes qui, dans leur travail, pour, comment j'ai du mal à expliquer, qui sont obligées de sortir, qui travaillent pour des sociétés, mais qui sont obligées de prendre le bus ou la voiture, ce que tu veux, pour aller voir des gens, des familles, pour leur faire signer des contrats, qui les lisent, si tu veux, à eux, et qui les font travailler, en fait. Tu vois, donc ce genre de choses aussi, j'en vois. Donc, ils sont obligés d'aller chez des gens pour, donc je ne sais pas, ça peut être des gens qui font du porte-à-porte, vous voyez ce que je veux dire, voilà, qui font signer. Je vois également, il peut y avoir des personnes aussi qui vont recevoir la visite d'une personne qui peut être assermentée et qui va venir te faire signer des documents, des documents assez importants. D'accord ? On parle de ça aussi. Je vois également un monsieur qui va faire une démarche, il va avoir un projet de signer sur un appartement ou une maison. je le vois qui va faire des recherches assez activement pour cela. Je vois que ces hommes vont se méfier aussi, que ça soit tout ce que j'ai évoqué depuis le début, ils vont avoir quand même une certaine méfiance, ils vont beaucoup réfléchir dans toutes ces signatures que j'ai pu évoquer. D'accord ? Ce n'est pas des gens qui vont signer à la va-vite. Ensuite, je vois une dame, donc une femme, qui elle avance dans sa vie. Elle, je ne la vois pas signer des contrats professionnels ou quelque chose sur un appartement ou une maison. Malgré que, bon, elle peut avoir envie d'une évolution professionnelle ou d'une évolution dans sa vie. sentimentale. Bon. Ça peut être aussi une femme un peu enfant, une femme qui ne se prend pas la tête, une femme assez joyeuse, une femme ouais, j'ai du mal à la définir. Je vois qu'elle s'occupe beaucoup de son cercle privé, sa famille, sa santé. Bon, elle protège beaucoup son cocon familial, cette dame. après, le monsieur, j'ai l'impression va prévoir des choses avec elle dans le futur. Mais je ne sais pas, c'est lié à elle. ça peut être aussi avec elle qui va vouloir signer des papiers dans le futur. Mais lui, je le vois par rapport à elle, il peut y avoir une différence milieu social. ne doit pas avoir le même milieu social, le même entourage professionnel. Lui, c'est quelqu'un qui est très intelligent, c'est quelqu'un de très instruit, qui a pu faire de longues études. Ouais. Et elle, je pense que beaucoup moins, en fait. Tu vois ? Ce qui n'empêche pas, donc, on peut être avec la personne. Souvent, les opposés s'attirent. Lui, beaucoup d'appels, beaucoup d'échanges au téléphone. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il va se déplacer, se déplacer pour des raisons professionnelles. Je te dis, il y en a, ils vont aller faire du porte-à-porte ou ce genre de choses. Ça peut être aussi des supérieurs, bon, qui vont leur dire, bon, allez, bouge-toi un peu les fesses, va me décrocher certains contrats ou certaines signatures. Bon. Donc, après, il y a ceux aussi qui vont avoir une réponse pour un emploi. Ils vont signer. Tu as ceux aussi qui vont monter en grade ou qui ont monté en grade. Tu as ceux aussi qui vont faire des démarches pour arriver à évoluer sentimentalement avec une femme. D'accord ? Ou ils vont commencer à envisager des projets à deux. Il va y avoir des changements parce qu'il peut y avoir des enfants. Donc, tout ça, il faudra en parler parce que des deux côtés, il y a leur famille. On a chacun des projets de vie séparés. on n'a pas forcément le même métier. On n'a pas forcément les mêmes familles. Je le dis parce que je vois des gens qui sont plus plus aisés. Bon. Des milieux différents. Bon. Des choses comme ça. Bon. du coup, le monsieur, lui, va avoir des retards. Des retards pour se déplacer. Ça peut être que tu vas, bon, que tu es en recherche d'emploi, mais que ton rendez-vous va être repoussé, décalé, que tu peux lui payer ton bus, que tu peux avoir une grève de train, que bon, il y aura des retards pour signer un contrat. Ceux qui sont déjà et qui travaillent, qui ont conclu un contrat professionnel, j'ai l'impression que vous allez aussi, malgré tout, avoir certains retards, des choses qui vont vous ralentir professionnellement aussi. Il va y avoir aussi pour ces hommes des retards au niveau d'une évolution et d'une construction sur une histoire sentimentale. des choses qui vont être repoussées. Pendant ce temps, l'autre femme, elle, elle avance dans sa vie. Donc, voilà, elle, elle fait son petit chemin de vie. Je vois pas quelque chose, elle, qui la retarde. Par contre, le monsieur, énormément. ça peut être un homme qui sait tout. Un homme qui sait tout ce qui va arriver, que ça soit dans sa vie professionnelle, que ça soit dans sa vie sentimentale pour lui, mais également le futur des autres. Il sait ce qui va lui arriver dans son futur professionnel, dans sa vie sentimentale, dans le futur, mais également pour les autres. OK ? Il y a beaucoup ce truc où on ressent les choses et cette forte clairvoyance. Alors, il y a ce qu'il ressent. D'accord. Ce qu'il ressent très fort en lui. Il y a ce côté en lui d'une forte fécondité. Tout ce qu'il va ressentir dans son âme et dans son ventre par rapport à de la gestation qui vont évoluer. Par rapport, je te parle autant de papiers professionnels que dans sa vie sentimentale. Des choses qui vont prendre du temps. Après, tu as la dame qui, elle aussi, il y a ce côté beaucoup de fécondité, de choses qu'elle va ressentir au fond d'elle aussi. Elle ressent beaucoup de choses pour elle dans sa vie parce qu'elle aussi, elle a envie de faire des projets, elle a envie de changement dans sa vie sentimentale, elle a envie d'évoluer. Mais après, ça peut être aussi quelqu'un de proche dans sa famille qui, elle, elle ressent peut-être que quelqu'un de proche d'elle a envie d'avoir un enfant. D'accord ? Un besoin de féconder. D'accord ? Un besoin de beaucoup de choses. Donc, elle, elle va ressentir qu'elle a besoin d'énormément de choses si elle s'engage sentimentalement avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'il y a des proches à elle également. Tu vois ? Bon. Donc, on me parle de l'homme, de l'homme qui qui va vouloir faire des projets avec cette femme parce que je les vois assez collés et que ça soit lui ou elle, il y a beaucoup cette chose où on va ressentir des choses intérieurement ça va travailler. Tu vois ? Et que, bon, après, ça peut être un homme qui culpabilise pour tout le monde, qui ressent trop les gens autour de lui. Elle aussi, elle est un peu comme ça d'ailleurs. Mais, bon, on culpabilise trop pour les autres, on se sent responsable pour les autres et puis, on est trop à écouter le jugement. Qu'est-ce que va penser lui au travail et qu'est-ce que lui va penser de moi si je ressens quelque chose pour une femme et l'autre qu'est-ce qu'il va penser ? Enfin, bref, ce genre de choses. Tu vois ? Il y a trop cette culpabilité sur les épaules de ce monsieur. Tu vois ? Bon. Alors, ensuite, il y a les rêves. D'accord. Donc, ce monsieur espère beaucoup de choses dans sa vie. Il espère pouvoir aller de l'avant, réaliser une relation sentimentale avec une femme. Mais, le souci, c'est que il y a les rêves. Donc, les rêves que tu fais quand tu penses la journée. Après, tu as les rêves aussi que tu fais la nuit. Et que il y a ce truc où une dépendance une obsession et je vois beaucoup les rêves. Tu vois ? Et que donc, je vois l'autre femme qui, elle aussi a ou va avoir des rêves. D'accord. Des rêves tous les deux. Des rêves d'avancer professionnellement, des rêves de réaliser ou d'arriver à atteindre quelque chose dans sa vie sentimentale. Seulement, il y a cet homme qui a des rêves sains, cette femme qui a des rêves sains. Mais après, tu as aussi, ça peut être sur la femme, sur le monsieur aussi, tu as ceux qui ont des rêves aussi, tu vois, mais qui ont du mal aussi à obtenir ce qu'ils désirent dans leur vie. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Et toi, malgré tout, en tant qu'homme qui a des rêves sains et la femme aussi, vous allez vous accrocher. Même si c'est difficile, vous n'allez pas perdre de vue vos rêves professionnels ou affectifs. Mais, derrière vous, vous avez des personnes aussi qui ont des rêves professionnels, des rêves sentimentales. mais ces gens n'arrivent pas. Ces gens ont encore plus de mal que toi et lui à atteindre ce qu'ils veulent, que ça soit professionnel ou sentimental. et ils vont essayer à monsieur mais à madame également de vous freiner, de vous tirer par une patte et quelque part de réaliser eux ce qu'ils désirent dans leur vie. Professionnel et affectif. D'accord ? Donc, tu peux avoir le schéma de personnes qui cet homme peut avoir une femme qui va s'accrocher à lui parce que elle va vouloir quelque chose de lui. Tu vois ? Toi, en tant que femme, tu peux avoir un rêve vis-à-vis d'un homme mais un homme aussi qui va essayer de te ralentir parce qu'il voudra quelque chose réalisé, quelque chose avec toi. Mais que ça soit toi ou ce monsieur, vous avez des rêves sains mais il y a des personnes qui ont des rêves j'ai l'impression et des obsessions sur lui et toi qui ne sont pas des rêves sains. Des personnes qui qui vous observent que ça soit lui ou toi. des personnes qui ont toujours les yeux sur lui et toi. Des personnes qui pensent être des rois et des reines sur votre vie. Qui pensent d'ailleurs contrôler ou qui vont vouloir te contrôler ta vie, qui vont penser par exemple le monsieur pour une dame qui est serpent. Elle, elle va penser qu'elle est une reine sur lui. Tu vois ? Et l'homme qui est serpent pour toi en tant que femme, c'est la même chose mais il y a ce côté de méchanceté. Tu vois ? Et que ça soit ce monsieur qui est sain ou cette dame qui est saine comparée aux deux autres, ils vont vous retarder dans votre visage de réaliser ce que vous voulez vraiment. Et il est question que ça soit le monsieur qui est sain ou la dame qui est saine comparée aux autres d'arriver à le comprendre, d'arriver à le réaliser tout ça. D'accord ? Parce que ces gens qui sont derrière toi et lui ont un gros souci à régler dans leur propre vie. Tu vois ? c'est des gens c'est des gens alors pour le monsieur il y a une femme elle est très jalouse très possessive elle pense être une reine donc du coup c'est le truc où on pense que on va réaliser quelque chose qui sera très bien avec une femme mais ça ne sera pas le cas. la femme la femme qui est saine peut avoir le même problème avec un homme parce que je vois un homme et ça sera le même problème c'est des gens qui comment te dire qui veulent réaliser quelque chose avec un homme et une femme mais en gros en plus ça sera le genre moi je fais ce que je veux mais ne fais pas ce que je fais tu vois ce que je veux dire bon donc en gros eux ils pourront faire ce qu'ils veulent mais toi non femme et homme attention et puis sans parler que ils seront jaloux l'homme et la femme serpents de votre vie professionnelle et de tout ce que vous avez construit parce que eux j'ai l'impression que ça ne sera pas trop le cas d'accord ils pourront être aussi jaloux et jalouse des personnes que vous allez côtoyer au travail des personnes que vous allez côtoyer dans le privé ils auront toujours l'impression que tu les trompes ou que tu les trahis alors tu auras beau essayer tu auras beau essayer de les convaincre tu auras beau essayer de leur expliquer des choses ben ça ne marchera pas tu vois de plus il va y avoir que ça soit toi qui es saine et le monsieur qui es saine ce truc où sur les deux personnes vous allez vous poser beaucoup de questions sur leur fidélité sur leur sincérité s'il n'y a pas tromperie et trahison j'ai l'impression qu'on va le ressentir donc il peut y avoir des discussions des conversations sur tout cela donc ça peut revenir peuvent revenir que ça soit toi femme qui es saine l'homme peut revenir à toi le monsieur qui est sain la femme peut revenir à lui et des deux côtés que ça soit cet homme qui n'est pas sain et cette femme essayez de revenir dans la communication essayez de se réconcilier et de se rapprocher de vous d'avoir le dessus sur le monsieur et sur toi en tant que femme mais pour moi que ça soit ce monsieur qui n'est pas sain et cette femme qui n'est pas saine lui il y a une autre femme dans sa vie pour moi donc tromperie et si tu t'engages avec lui il te trompera encore et la dame c'est la même chose d'accord et tout le cinéma qu'il pourrait vous faire leur jalousie extrême le dire oui c'est toi tu me trompes machin en fait c'est eux d'accord parce que eux ils vont avoir peur ils vont se sentir en danger l'homme et la femme tu comprends donc ils vont essayer de se protéger eux avant tout parce que ils vont sentir le vent tourner et que ça sent mauvais pour eux parce que ils vont ils risquent de perdre leurs rêves la femme qui est saine et l'homme qui est sain tu vois ils sentent qu'ils commencent ou qu'il va commencer à y avoir des complications des conflits des choses de ce style là et que ils vont avoir peur tous les deux que la dame qui est bien et le monsieur qui est bien aillent sur une nouvelle relation et ils veulent tous les deux que ça soit l'homme ou la femme un engagement donc l'homme serpent veut un engagement avec une femme qui est très bien et la femme serpent veut un engagement avec un homme qui est très bien d'accord et il peut arriver les crises de jalousie tu vois ils vont l'homme et la femme un serpent faire leur cinéma tu vois oui je suis sûr que tu as quelqu'un d'autre ou que tu vas vouloir t'engager avec quelqu'un d'autre et que ça soit toi en tant que femme ou l'autre monsieur bon ben vont essayer de discuter ce genre de choses mais tout ce qu'on va te reprocher à toi en tant que femme saine si tu es que tu as le serpent homme proche c'est lui qui le fait et inversement d'accord bon il y a aussi il y a des choses qui ne me plaisent pas pour de l'argent entre ces personnes ouais il y a le vent des coups dans le dos comme si on voulait aider ces gens financièrement ou qu'on voudra le faire mais il y a des choses et que on risque à un moment donné comme s'il y avait le vent du boomerang qui allait revenir tu vois pour le monsieur qui est bien et la dame qui est bien il y a des choses qui vont la jalousie de l'homme serpent de la femme serpent et il y en a les deux personnes qui sont très très bien il y a un truc où on va vouloir peut-être penser à une réconciliation mais le problème c'est que je vois qu'il y aura quelque chose qui va pousser l'homme qui est bien vers une femme qui est bien et inversement tu vois mais les deux autres seront au milieu encore encore parce que les deux serpents l'homme et la femme vont vouloir être avec le monsieur qui est bien et la dame qui est bien tu vois et que ça va faire dans tout ça le monsieur qui est bien il va plus savoir où il va la dame qui est bien également ne va plus savoir où elle va au niveau d'une évolution avec un homme et une femme en fait tu vois on va être un peu paumé et que selon les choix que cette femme très très bien va faire va aller si elle s'engage avec l'homme serpent elle ira sur sur une elle sera avec un homme qui ne la rendra pas heureuse et l'autre monsieur c'est la même chose en fait sauf que si tu discutes des deux côtés si vous discutez avec ces personnes bon de toute façon ils ne te diront jamais la vérité tu vois jamais ils te diront la vérité sur leur réelle motivation ou leur réelle en tant intention vis-à-vis de pourquoi ils veulent s'engager avec toi moi c'est beaucoup les finances et qu'on va avoir très peur et qu'on risque de se bloquer de se renfermer donc la femme là que je vois que c'est quelqu'un de bien et l'homme également peuvent s'ils ils se soutiennent et qu'ils cèdent s'ils discutent on parle que tous les deux ils peuvent avoir un effet boomerang très très bien ils peuvent avoir une relation assez stable tous les deux je vois leur famille peut y avoir un peu de distance et pas forcément des millions de kilomètres mais bon voilà lui je vois ses parents je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne doit pas raconter à sa famille toi non plus de toute façon je vois vos familles un peu avec de la distance je pense qu'on ne va pas raconter tout ce qui se passe forcément dans sa vie on risque aussi de mettre un peu de distance par rapport à cette femme serpent et cet homme serpent parce qu'on va avoir des choix à faire et que accusation accusation grosse instabilité la peur d'avoir un échec avec un homme serpent ou une femme serpent on risque de s'apercevoir aussi de l'instabilité mentale de l'homme et de la femme et qu'il risque d'avoir certains changements ou des prises de décision de s'éloigner de l'homme serpent et de la femme serpent tu vois parce que là j'ai des hommes d'origine étrangère toujours différentes des hommes qui qui doivent être en France ou des choses comme ça après tu peux en avoir d'origine étrangère mais qui vivent en France mais j'ai des hommes bon qui vont avoir la même culture que des femmes qui sont très très bien d'accord qui ont la même nationalité d'autres qui ne l'ont pas et que bon c'est comme s'il y avait des hommes qui allaient essayer de de prendre certaines responsabilités vis-à-vis de comme s'ils allaient faire un changement de vie tu vois parce que comme si on se disait oulala je vais avoir un gros échec avec une femme j'ai un changement et une séparation tu vois ça me parlait de la sexualité où bon il ne se passe pas grand chose c'est vraiment on est dans une précarité et le serpent homme et la femme serpent bon ils sont trop dans la jalousie c'est vraiment très inquiétant il va y avoir un changement j'ai des choses qu'on va ressentir on parle d'amis une séparation à cause d'amis une prise de décision c'est pas de l'amour c'est de la possession en fait c'est de la possession l'homme serpent la femme serpent c'est pas de l'amour c'est de la possession c'est de la jalousie c'est des gens qui ont un gros manque de confiance en eux c'est des gens en plus qui vont te tromper et te trahir si tu es avec eux voilà c'est assez compliqué et en plus c'est toi qui va te faire toujours juger que c'est toi qui est infidèle à l'autre tu vois bon et bon c'est pas possible quoi tu vois donc voilà ce qu'on me dit je te fais de gros bisous et je te dis à très vite bye bye